Attends, 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 reste là chef parpa, je sais que t'es sûrement en train de te dire mais comment je vais apprendre à avoir de la barbe avec un mec qui n'en a même pas Mon gars, je te présente mon CV, je suis passé de ça à ça en seulement 2 mois Maintenant je laisse pousser, je me rase, enfin bref à ma guise vu que je peux me permettre et toi aussi tu pourras à la fin de cette vidéo Il y a maintenant plus d'un an, je vous avais fait une vidéo où je vous ai expliqué le processus que j'avais fait pour avoir ma barbe complète à seulement 18 ans en seulement 2 mois D'ailleurs cette vidéo elle a eu un très bon retour, ça me fait super plaisir et j'ai donc décidé aujourd'hui, suite à des choses que j'avais oublié de mentionner suite à de nouvelles choses que j'ai apprises, de faire une mise à jour de cette vidéo pour que toi qui regardes cette vidéo, aies toutes les informations à disposition pour augmenter ta pilosité Avant de commencer, lâche un like sur cette vidéo car ça me fait plaisir ça aide pour le développement de la chaîne et sans plus tarder, commençons Les gars, s'il vous plaît, faites-moi confiance, j'ai tout essayé Au lycée, avoir de la barbe c'était mon rêve et la première erreur que j'ai fait, c'est de penser que le rasage faisait pousser la barbe alors que c'est faux, archi faux Chef, je me suis rasé tout le lycée, ça n'a rien changé En fait, le rasage va aiguiser le bout de ton poil, ce qui va lui donner un aspect plus dur mais lorsque le poil va bien pousser, il sera comme avant Les gens ont tendance à penser que c'est le rasage qui leur a fait pousser leur barbe alors qu'ils ont tout simplement commencé à se raser au moment où la barbe pousse de manière naturelle Après mon gars, si t'es pas convaincu, si tu me crois pas, donne un rasoir à ton petit frère de 8 ans pour voir s'il aura de la barbe Tu nous en diras des nouvelles Bon, maintenant que ça c'est clair, étape numéro 1 Déterminez ta potentielle pilosité Alors l'équipe, avant même de vous donner les techniques pour développer sa pilosité il va falloir rester lucide, pas se mentir à soi-même et savoir ce que tu peux potentiellement avoir comme barbe Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certains facteurs génétiques qui vont pouvoir déterminer si tu peux avoir telle ou telle barbe Parce que oui, t'auras beau essayer toutes les techniques que je vais te citer prochainement Si tu n'es pas prédisposé à avoir de la barbe, malgré toute ta bonne volonté, tu n'en auras pas De manière naturelle, bien évidemment Alors maintenant, tu me diras, comment savoir si tu es prédisposé à avoir de la barbe ? Alors c'est très simple Le mieux chef, c'est d'avoir un grand frère Eh ouais, je suis un ouf J'ai dit ça comme si si jamais tu n'en avais pas, tu pouvais en commander un sur Amazon Attends Bref, je disais qu'avoir un grand frère et surtout ayant dépassé la puberté va te permettre de savoir quel chip de pilosité tu peux espérer avoir L'équipe, croyez-moi, c'est un indicateur qui est fiable C'était mon cas à moi Si jamais tu n'as pas de grand frère, regarde ton daron mec Regarde les hommes de ta famille, ça peut te donner une idée de ce que tu peux espérer avoir même si c'est moins fiable que ton frère Donc chef, retiens juste une chose Si ton frère ou ton père, c'est Thibaut InShape, ne t'attends pas à avoir la barbe de Carice Si ton frère, il a juste moustache boucle, ça a du mal à pousser sur les côtés Attends-toi à ce que ça fasse pareil pour toi Maintenant, si jamais tu es fils unique, tu n'as pas de daron, tu n'as pas de famille Enfin bref, il n'y a aucun homme de ta famille sur lequel tu peux te baser Tu peux aussi te baser sur tes origines Il est vrai que les origines asiatiques ont tendance à ne pas développer beaucoup de pilosité au niveau du visage A contrario, je sais que les rebeux, les portugais, tout ça, niveau poil, ça y va Bref, l'équipe, je fais une grosse généralité tout ça pour vous dire que Malgré toutes les techniques que je vais te citer prochainement Si tu n'es pas prédisposé à avoir de la barbe, tu n'en auras pas Maintenant, passons à la première méthode qui est la méthode naturelle Seulement efficace lorsque tu as un début de pilosité La méthode naturelle comporte deux produits L'huile de ricin et le dermaroller Lien des produits disponible dans la description Donc l'équipe, comme je vous ai dit, pour cette méthode dite naturelle Il faut au minimum un bon duvet Donc si tu n'as rien chef, passe directement à la prochaine partie Donc l'astuce, elle est simple Tous les soirs, tu vas te baligeonner Baligeonner, wesh Baligo Baligeonner Badigeonner Comment on dit ça, wesh ? Bref, tu vas t'étaler de l'huile de ricin Tous les soirs, partout au niveau de la barbe Essaye chef de faire ça deux heures avant d'aller dormir Histoire que ça ait séché et que ça ne colle pas au drap Laisse poser toute la nuit Et rince-toi le lendemain, enfin bref Fais ta toilette comme un mec normal Et un jour dans la semaine, comme le dimanche Tu vas prendre ton dermaroller et le passer gentiment J'ai bien dit gentiment sur toute la surface de la barbe Donc je récapitule Toute la semaine, tu vas passer tous les soirs de l'huile de ricin au niveau de la barbe Donc, l'huile de ricin, tac tac T'en mets un peu sur ta main T'étales sur toute la barbe, etc. Tu masses pendant deux minutes Et tu fais ça tous les soirs de la semaine Maintenant, viens le dimanche Donc viens le dimanche Tu vas prendre le dermaroller Donc je ne vous ai pas montré au début ce que c'était Un dermaroller, c'est ça en fait C'est un truc comme ça Avec des petits pics Tu as le lien qui est dans la description Et en gros, tu vas passer ça 20 fois au niveau du même endroit Ensuite, tu bouges 20 fois, 20 fois aller-retour, etc. Et tu fais ça partout Une fois par semaine Tu passes le dermaroller de manière gentille Ce n'est pas fait pour appuyer Tu n'es pas censé appuyer fort Tu n'es pas censé passer 50 fois 20 aller-retour, c'est nettement suffisant Personnellement, j'ai utilisé cette méthode Lorsque j'avais déjà une bonne barbe C'est juste que j'avais des trous au niveau d'ici De chaque côté Ce n'était pas vraiment des trous C'était plus des poils qui étaient clairsemés Et avec cette technique, j'ai pu combler le vide Donc ça, c'est la méthode naturelle Pour ceux et seulement ceux Qui ont déjà un bon duvet Maintenant, je n'ai pas les arguments scientifiques Du pourquoi, du comment ça marche Fais tes recherches, mec, si tu veux savoir Je sais juste que c'est naturel et ça marche Méthode numéro 2 La méthode semi-naturelle Le minoxydil 5% Le minoxydil est le produit Qui m'a permis de passer de zéro poil A une barbe bien fournie En seulement 2 mois Le minoxydil que j'ai utilisé, c'est celui-ci Youtubeuse beauté, mon gars Donc, c'est le minoxydil de la marque Alopexy, donc A-L-O-P-E-X-Y 5% Donc, sous forme liquide Avec sa pipette qui va bien Je vais vous le remontrer, les gars Hé, mon gars, débrouille-toi Fais un script, je sais pas Retourne l'écran Mais le truc, c'est alopexy 5% Donc, il y a plusieurs types de minoxydil Il y a le 2% et le 5% Et il y a aussi plusieurs formes Il y a en crème, il y a en liquide Moi, personnellement, j'ai le minoxydil 5% De la marque Alopexy Sous forme liquide avec sa pipette Donc, ce minoxydil, je l'ai acheté dans une pharmacie Dans un pack de 3 flacons Ces 3 flacons m'ont coûté en tout 15€ Donc, c'est relativement peu cher Alors maintenant, comment je vais utiliser ? Alors là, nous avons le flacon de minoxydil sous forme liquide Nous avons la pipette Et en fait, sur la pipette, c'est inscrit 1ml Je sais pas si vous voyez, mais c'est marqué 1ml Donc, le truc, c'est que vous allez l'ouvrir Vous allez tirer jusqu'à ce que ça monte À la mesure de 1ml Et en fait, vous allez étaler Vous allez faire glisser ça partout Sur toute la surface de la barbe Étaler partout Masser pendant 2 minutes Bien, 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 partout Le bouc, tout ça, la boussage, etc Donc ça, tu fais ça le matin Donc le matin, 1ml Tu poses sur ta barbe Tu masses partout pendant 2 minutes Tu laisses poser 4h Et tu rinces à l'eau Ensuite, pareil le soir 1ml Ziac Partout, partout, partout Tu masses pendant 2 minutes Tu laisses poser 4h Et tu rinces Maintenant, chef, t'inquiète pas Tout est marqué dans la notice si jamais Après, chef, je vais pas te mentir La plupart du temps Pratiquement tous les soirs Je dormais avec C'est-à-dire que Le matin, ok Je faisais le mec Je rinçais, etc Mais il y a beaucoup de soirs Voir la plupart des soirs Je dormais avec le produit sur la peau Personnellement, ça m'a rien fait Mais vas-y On sait jamais Fais les choses bien On va éviter tout souci Même si en soi Je pense pas que Ça cause des soucis Mais évite T'as vu Genre en mode Tu connais On sait jamais Maintenant l'équipe Disclaimer Cette vidéo C'est pas une vidéo conseil Je vous explique juste Comment moi j'ai fait Pour avoir ma barbe Mais il faut absolument Que je mette un disclaimer Ce produit est un produit chimique Ce qui veut dire Qu'il peut comporter Des effets secondaires Tels que des maux de tête De la sécheresse, etc Je t'invite à faire Tes propres recherches Chef Personnellement Mise à part de la sécheresse Qui se réglait En mettant tout simplement De la crème J'ai rien eu de tout ça Mes proches non plus Et toutes les personnes Que je connais N'ont rien eu de tout ça Mais je t'invite quand même A te renseigner De ton côté chef C'est important Ce produit étant un produit chimique Il ne faut donc pas Se raser avec une lame Avec un rasoir, etc Pour tout simplement éviter Toute infection Moi ce que je conseille Et ce que j'ai fait C'est tout simplement Avoir une tondeuse Qui tond au plus près Pour l'utiliser Une lame ou un rasoir Privilégie la tondeuse Disclaimer aussi l'équipe Ce produit n'est disponible Qu'à partir de 18 ans Il est sans ordonnance Mais il faut être majeur Pour pouvoir se le procurer Maintenant si tu décides De l'acheter Je sais pas Sur un site bizarre Aller en pharmacie Je sais pas quoi Prendre une fausse caractère Eh c'est pas mon dos Je veux rien savoir N'allez pas dire Moi j'ai prévenu Faut être majeur J'ai prévenu L'équipe comme je vous l'ai dit C'est le produit que j'ai utilisé Pour passer de zéro poil A une barbe bien fournie En seulement deux mois Et c'est pas pour ça Que toi ça va prendre deux mois Toi ça peut peut-être Prendre six mois Ça peut prendre un an Deux ans etc Ça peut même prendre un mois Trois semaines ou quoi Ça dépendra seulement De toi et ta génétique Donc ça sert à rien De venir me voir en DM Et me dire Oui 26 Ça fait huit mois J'utilise le produit J'ai toujours pas de poil Ça sert à rien L'équipe Chacun son rythme Et comme je vous l'ai dit Certaines personnes Ont des prédispositions Faut juste retenir Que ce produit N'est pas un produit magique On voit ça Comme un accélérateur de pouce Méthode numéro 3 Et celle-ci N'est pas du tout naturelle C'est L'implantation de barbe Je vais pas m'étaler Sur ce sujet là Parce que Déjà je m'y connais pas J'ai pas testé Enfin bref J'ai rien à vous dire de plus En tout cas Sache que si jamais T'as tout essayé Pour avoir de la barbe Et que ça ne marche pas A cause de ta génétique L'implantation de barbe Notamment chez nos amis Les turcs Est la seule solution chef Donc voilà chef Je pense avoir répondu A toutes tes questions Par rapport à la pouce de barbe Si jamais t'en as d'autres N'hésite pas à me les poser En commentaire J'y répondrai N'hésite pas aussi A me dire en commentaire Ce que t'as pensé de la vidéo Like cette vidéo Si c'est pas déjà fait Abonne-toi Car tout le mois de mai Je serai une vidéo Tous les jours Active la cloche Check les liens Qui sont dans la description Et faites confiance A la vente C'est Spontalici l'équipe Bow